et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et aujourd'hui après je vais vous présenter le jeu pack for blood alors pack for blood c'est un jeu qui a été développé par tortell rock studio et édité par warner bros games d'ailleurs on remercie tortell rock parce qu'il me semble que c'est eux qui nous ont fourni la clé du jeu donc merci donc back for blood c'est un fps coopératif d'action qui se joue au clavier ou à la manette donc il y a une compatibilité parfaite sur manette donc c'est du coopératif donc ça se joue à 4 mais ça joue aussi en solo avec des bottes ce que je vais faire d'ailleurs aujourd'hui parce que je vais pas je veux pas que le l'online me perturbe et c'est disponible en français complètement donc il est dit ce jeu est disponible sur steam au prix de 59 99 j'ai mis le prix steam mais aujourd'hui on le trouve enfin il est même très souvent sur steam en promo beaucoup à moitié prix très très souvent et il ya un dlc qui est sorti un petit moment et peut-être même deux je crois je ne sais plus enfin bref il ya des dlc il y en a d'autres qui sont prévus qui vont arriver le jeu est sorti en octobre 2021 donc au moment où je tourne cette vidéo ça fait à peine un an qu'il est sorti enfin même pas un an qu'il est sorti voilà donc on va on va je vais vous présenter le jeu du coup donc là on se retrouve dans un espèce de petit lobby donc c'est le le menu du jeu donc vous pouvez voir il ya des petits points sur lesquels on peut aller voir et en fait quand on rentre dedans on arrive dans un menu moi je vais vous présenter les menus parce qu'on peut les switcher on peut switcher d'ici et je vais pas m'amuser à balader dans dans l'espèce de petit lobby du coup premier onglet joué donc là on se retrouve à oui j'ai pas précisé back for blood c'est le digne descendant de la for dead d'ailleurs les développeurs de turtle rock peut-être pas tout ça mais en tout cas ceux qui ont fondé le studio turtle rock sont des anciens développeurs de la for dead donc du coup back for blood c'est un jeu qui ressemble énormément à la for dead en un petit peu amélioré donc le premier onglet nous permet de jouer je vous montrerai ça après ils ont ajouté un système d'évolution de personnages qui enfin de personnages de un système d'évolution d'amélioration je dirais de son personnage qui passe par des techs de cartes donc par exemple si je prends mes decks moi là j'ai pas beaucoup joué encore donc j'ai pas débloqué beaucoup de cartes mais on a plein de cartes comme ça vous voyez ce qui représente plusieurs catégories de deux choses et chaque carte nous donne des bonus donc par exemple celle ci elle me donne plus 25% d'efficacité des soins quand vous utilisez un accessoire médical je sais plus s'il ya de la rareté ou quoi mais en tout cas en tout cas il ya énormément de cartes a priori je suis très très loin de toutes les heures débloquer j'ai même pas fini encore la campagne je crois enfin oui c'est pas que je crois c'est que je suis sûr voilà donc en gros on débloque des cartes on se fait un deck et ce deck va nous permettre de d'être plus fort sur plusieurs enfin on peut on peut s'améliorer sur certaines catégories plus que d'autres etc donc on peut vraiment personnaliser un peu son ses amis en reste ces améliorations de personnages comme on veut J'ai pas encore tout compris à priori il ya des cartes qui se débloquent au fur et à mesure enfin dans notre deck même il ya des cartes qui vont se débloquer au cours de la partie à priori on n'a pas tout dès le début enfin j'ai pas tout j'ai peu ça j'ai pas encore tout compris comment ça fonctionner c'est un petit peu mal expliqué je trouve quand on est nouveau dans le jeu on est un petit peu perdu mais voilà ou alors c'est que j'ai loupé les fenêtres d'aide c'est possible aussi donc ensuite on a donc ces cartes on pourra les débloquer de plusieurs manières donc en jouant ou en passant par les chaînes de ravitaillement ici donc là les chaînes de ravitaillement c'est c'est comment dire c'est des des petites chaînes comme ça qu'on va devoir débloquer au fur et à mesure avec nos points de ravitaillement qu'on débloque en terminant des missions du jeu par exemple sur fort hop là moi j'ai déjà débloqué tout ça et il me faut 100 points pour pouvoir débloquer la prochaine la prochaine carte et à la fin de la chaîne de ravitaillement j'ai un skin en haut un skin 2 pour ce personnage donc je pense qu'il ya beaucoup de chaînes de ravitaillement parce qu'il ya pas mal de personnages il ya pas mal de skins je vais vous montrer ça après donc voilà donc ça c'est pour les chaînes de ravitaillement il ya aussi des chaînes qui sont qui sont temporaires donc la personne là par exemple il reste un jour et 23 heures je crois de mémoire qu'elle reste sept jours celle ci quand elles apparaissent et ici c'est ça c'est c'est pour le dlc donc à savoir que si on joue avec des gens qui ont le dlc on accède au gameplay entre guillemets de 2 le gameplay qui a été ajouté dans le dlc donc par exemple ce dlc là il ajoute donc dans l'émission va pouvoir rencontrer des des grottes je crois dans lesquelles on peut rentrer à l'intérieur pour aller affronter des des grosses hordes de zombies et 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 d'ailleurs c'est vrai que je l'ai pas précisé pour ceux qui ne connaissent pas l'est for dead mais en gros en fait le jeu c'est un jeu de coût de fin comparatif donc on joue quatre survivants qui vont devoir aller d'un point à un point b sur des petites maps et il ya des zombies qu'on va rencontrer sur le chemin sachant que les zombies apparaissent de manière aléatoire je crois et des moments si on déclenche des certains événements ils apparaissent il y en a beaucoup qui apparaissent d'un coup il ya certains zombies qui ont un qui ont des types particuliers qui sont un peu plus fort que les autres et vous verrez ça quand on va jouer et donc ceux ci là les grottes là ça c'est un dlc on va pouvoir entrer donc si on joue tout seul ou avec des gens qui n'ont pas le dlc on ne rencontrera jamais de grottes dans la partie par contre si on joue avec des joueurs qui eux ont le dlc et ben on va pouvoir tomber sur ces trucs là du coup on va pouvoir débloquer ces ces petits crânes bleus là d'ailleurs j'en ai un parce que j'ai joué une fois avec quelqu'un qui en avait et du coup ça va nous permettre d'avancer sur ces trucs là même si on n'a pas le dlc alors après c'est juste pour débloquer les cartes je suppose que c'est des cartes spéciales alors ça c'est des cartes celle ci ah oui c'est un truc que j'ai pas précisé les decks il ya les cartes standard et il ya les cartes consommables les cartes consommables c'est les cartes qui s'activent une fois et une après qu'une fois qu'on les a activés elles disparaissent on ne les aura plus donc là pour le moment j'en ai qu'une je les plus j'ai encore jamais utilisé parce que du coup je vais la garder pour plus tard quand je serai un peu meilleur donc voilà ensuite on a les nettoyeurs donc les nettoyeurs c'est les personnages qu'on va pouvoir jouer donc ça c'est les personnages de base et là les trois suivants il me semble que c'est les personnages du dlc ddlc donc si on clique sur un personnage on va pouvoir voir donc ça c'est là le personnage et on voit ses tenues qu'on a débloqué et on voit également que chaque personnage à sa propre carte entre guillemets avec ses capacités donc celle ci par exemple elle a 4 15% d'efficacité des soins supplémentaires et elle a un effet de l'équipe donc on a 20% de résistance de l'équipe au traumatisme et elle commence avec une arme un beretta m9 voilà donc là ici on peut voir ses tenues on va pouvoir débloquer dans la partie enfin on va pouvoir débloquer et voilà ça se marquer que celle ci c'est avec l'extension que je n'ai pas ah ouais donc il ya bien deux extensions il ya une extension tunnel de la terreur donc c'est celui des tunnels et il ya enfants du verre enfin du verre je ne sais pas du tout ce que c'est peut-être que je les achète d'ailleurs une fois que j'aurai terminé la campagne parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup j'étais très très fan à l'époque de left for dead pareil voilà il ya des on peut changer des certains éléments de personnalisation ici ça c'est juste de la personnalisation ça n'a rien de ça n'a rien de ça va pas modifier le comportement notre personnage ensuite on a de l'armurie donc la mûrie ici on va pouvoir voir toutes les armes du jeu voilà qui sont disponibles qu'on va pouvoir trouver et quand on clique sur une arme pareil on va avoir des des éléments personnalisation donc ça c'est juste du skin ça rien de pareil rien de particulier et ensuite on a le profil donc on va pouvoir voir nos accomplissements qu'on a fait et pour personnaliser notre notre comment on appelle ça notre notre carte de profil quoi qu'on verra ici quand on va se connecter quand on va jouer avec d'autres joueurs on verra les leurs ici donc on va commencer une partie de la campagne ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer une nouvelle série parce que moi j'ai déjà j'ai déjà donc fini ma première partie ici et la deuxième dont je vais créer une nouvelle série et on va recommencer à l'acte 1 pour vous montrer dès le début et ne pas vous vous spoiler on peut activer ou désactiver les dlc donc il ya quatre niveaux de difficultés et on peut voir donc qu'ils ont recrut vétéran cauchemar et sans espoir et donc là on voit les les paramètres en gros de chaque niveau de difficultés donc en recrut par exemple ce qu'on va faire on n'a aucun tir amis on a une vie supplémentaire on a des bonus de stats qui sont normaux voilà on a une résistance au traumatisme qui est élevé et la guérison refuge est très élevé la force des infestés elle est normale la variété des cartes de corruption est faible donc oui on va avoir donc à piocher des cartes aussi qui vont nous donner des malus pendant la partie vous verrez ça les difficultés des événements sont normales et le point de ravitaillement normal aussi si je me mets en sans espoir là on est on a un tir ennemi très élevé donc on va pouvoir se pas se tirer dessus vous faire attention on n'a pas de vie supplémentaire on n'a aucun bonus de stats on a une résistance au traumatisme qui est très faible on a aucune guérison refuge donc ça veut dire que quand on va passer d'un point à un autre on sera pas guéri du tout les elfes des infestés vont être très très forts etc et par contre les points de ravitaillement voilà on a un bonus de 200% sur les points de ravitaillement donc c'est les points qui vont nous permettre de débloquer des nouvelles cartes etc donc voyez que moi j'ai déjà fait l'acte 1 l'acte 2 je l'ai pas tout à fait terminé dans mon autre partie et il ya cinq actes au total et je crois même qu'il ya un autre truc mais je ne sais plus que c'est un an le cinquième acte c'est c'est une extension le cinquième acte c'est une extension c'est les enfants du vert parce qu'il me semblait que voilà l'acte 4 c'était le dernier avant la dernière fois que j'ai joué il n'y avait pas encore l'acte 5 c'est à dire qu'il ya le dlc qui est sorti il n'y a pas très longtemps donc on va lancer cette partie cette partie ici en mode recrue tac 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 comment on lance la partie là sélectionner un point de départ ok on peut partir d'où on veut retour ok ok retour donc là je suis ici maintenant je veux créer une série recrue acte 1 sélectionner un point de départ bam ok créé une mission créé une partie voilà ok c'était ça voilà j'avais pas très bien donc là on lance la partie et vous allez voir que ceux qui connaissent ça ressemble beaucoup à l'effort d'être moi je vous laisse le la vidéo du ou tel chris content de pouvoir maman ça fait un bail je commençais à me dire que tu viendrais pas fini des cadeaux raid si tu veux le matos il faut qu'ils étaient petits problèmes avec philippe j'arrête de jouer les soldats pour lui tu devrais en faire autant Enfin, Chris, me dis pas que tu crois encore à ces conneries. Surtout après ce qui est arrivé à Jason. Laisse mon fils en dehors de ça. Écoute, tu sais ce que je pense de Philips ? Mais il a raison sur un truc. On est en guerre. Le général fait que s'accrocher à ses anciens jours de gloire. Y'a plus personne à qui obéir. Et c'est tant mieux. Écoute, je comprends. Non, je crois pas, non. On survit ici, ok ? On reconstruit. Survivre, ça suffit pas. On doit se battre. Non, 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 on doit rien faire du tout. C'est quand la dernière fois que t'as vu des infestés se balader en groupe ? Ils sont ici ! Oh putain, il y a un bordeaux ! Ce n'est pas, c'est pas. Oh putain, il y a un bordeaux ! C'est pas, c'est pas. Ça fait la décision. C'est pas. C'est pas. C'est pas. ça met dans l'ambiance j'adore les lundis sans dégue hé t'inquiète je m'en occupe euh finalement par là voilà donc là ça nous a présenté un peu un peu comment ça se passe ça nous a montré qu'il y a des zombies de base il y a les gros qui explosent il y a les grands qui ont leurs bras et qui nous tapent dessus et nous attrapent voilà donc là on va choisir notre personnage à savoir que quand on commence un un scénario avec un personnage et on termine le scénario avec ce personnage donc on va d'un bout à l'autre du scénario avec ce personnage je suis même pas sûr qu'on peut changer quand on passe d'un acte à l'autre je crois pas hein je crois même qu'on le garde de toute la campagne quoi sauf si on rejoint des parties qui existent déjà là dans ce cas on peut choisir le personnage il me semble voilà euh donc alors lui il a une machette il a 25% de régénération d'endurance on va plus vite lui il nous donne plus de vie et il fait plus de dégâts ça pourrait être pas mal elle elle a plus d'endurance et elle a une résistance aux dégâts pour l'équipe euh elle a la unité d'inventaire d'objets de soutien et 100% d'unité de réanimation perte de vie temporale à 20% plus lente pour l'équipe ouais elle on avait vu capacité maximale de munitions ça c'est pas mal capacité d'inventaire d'objets offensifs 25% de vitesse ADS c'est quoi ça je ne sais pas ah j'avais pas vu il y a d'autres trucs au dessus par exemple lui euh les éliminations de précision qu'on fait à la gym 2 plus 2,5% de dégâts qui s'accumulent jusqu'à ce qu'il subisse des dégâts ah donc avec lui il faut être précis et pas se faire taper ok détecter les dangers des mutations à proximité elle est pas mal je crois ce truc de détection c'est pas mal il me semble euh blablabla voilà et du coup euh voilà donc on commence comme ça on choisit notre personnage voilà carte de corruption donc la carte de corruption euh ça nous dit euh ça nous dit euh comment va se passer notre euh notre partie donc là euh on a 500 unités de cuivre au départ donc les unités de cuivre c'est la monnaie qui vont nous permettre d'acheter les trucs vous allez voir et euh plus de points de ravitaillement bonus donc des fois vous verrez que là on va avoir des cartes supplémentaires euh non donc les cartes consommables on va pas les utiliser et on va continuer donc là voilà au départ on est euh dans 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 un un lieu qui est qui est sécurisé et on va pouvoir avoir des armes de base donc comme vous pouvez le voir chaque arme a euh donc on a des armes et elles ont des capacités euh par exemple moi j'aime bien celle-ci donc on va la ramasser et euh on peut voir si je vais dans mon inventaire que euh donc elle a 5 étoiles euh là c'est gris donc c'est une arme de base après on va pouvoir donc on va trouver des armes qui vont être de plus en plus rares on va dire donc des niveaux de rareté donc euh ça va du euh il me semble que ça commence par une gris après c'est vert, bleu, violet, jaune un peu comme dans tous les comme dans tous les jeux et sur ces armes on va pouvoir y accrocher des euh des accessoires pour améliorer notre arme pareil on va les trouver dans la partie euh donc voilà ici on peut acheter des caisses en plus donc là j'ai pas euh acheter ah non c'est pour acheter des trucs voilà donc là on a on commence avec 1100 pièces de cuivre et on va pouvoir acheter des trucs donc là par exemple je peux acheter une crosse pour mon fusil je peux acheter euh cette arme là mais elle est par terre dehors donc on va pas s'embêter avec ça euh je peux acheter un kit de premier soin alors ça c'est pas mal on va le prendre et euh je vais prendre une crosse à 50 et ça ça me permet d'augmenter ma taille des chargeurs alors pour lui c'est pas mal on va prendre ça voilà clac clac euh ça y est équipé automatiquement et là on va prendre des ce qu'on prend des grenades des machins non on va y garder pour plus tard on va y garder pour plus tard donc là on a on s'est équipé un peu de base donc là les autres joueurs ils peuvent faire pareil hein donc ils ont chacun ils ont chacun leur thune et euh ils se débrouillent euh donc là c'est le début donc on a des armes par défaut mais après on aura plus d'armes comme ça posées un peu partout et euh ensuite il faut qu'on sorte donc voilà ça va être par là-bas euh on a des objets en surbrillance dehors donc ça on les voit déjà euh est-ce qu'il y a d'autres choses ici je me souviens plus donc ça c'est pour acheter euh non c'est tout bah du coup on va aller euh on va jouer hein c'est parti on va commencer donc là on ouvre la porte euh donc je peux changer d'arme voilà hop voilà donc vous voyez elle elle est assez rapide avec euh avec sa batte elle est assez efficace et du coup bah voilà il faut surveiller donc on peut trouver voilà on peut ramasser des bon oui ils se débrouillent ils vont se débrouiller euh il y a des trucs à ramasser donc là pouf ça nous donne du cuivre pour plus tard dans la partie on va pouvoir trouver voilà hop des anthalgiques là par exemple euh par contre je vais garder le kit de soins et on peut indiquer les trucs aux autres euh là j'appuie sur A donc ça a indiqué il y avait déjà un gros zombie là voilà attention voilà les gros comme ça ils explosent il faut pas rester à côté hop voilà donc là on va fouiller un petit peu là il y a une RPK euh ça c'est quoi des pêches 5 unités de vie 5 unités de traumatisme ok donc ça on va ramasser hop clac à priori c'était une carte voilà hop ah il y a une grenade là on va la prendre ici qu'est-ce qu'il y a un pistolet avec un silencieux alors le silencieux c'est très bien c'est un désertigle donc c'est un gros flingue assez puissant avec un un silencieux donc on va le prendre c'est pas mal du tout dès le début euh des antalgiques là s'il y en a qui les veulent euh je crois qu'on peut casser les portes aussi on va pas celles-ci après alors les zombies vont toujours arriver un petit peu hein bon là on les entend se balader ils doivent être au-dessus alors là on va avancer un petit peu hop hop on monte là alors on va trouver des boîtes aussi comme ça qu'on peut ouvrir ouais hop voilà et là j'ai du coup euh un truc pour mon flingue et un truc moins bien hop hop là voilà on l'a tué lui on avance on continue donc là le but c'est d'essayer d'avancer de trouver des trucs euh des pansements non j'en veux pas donc là on peut voir en face il y a des trucs il faut trouver donc là-bas il y a des pièces on va essayer de les ramasser hop là j'aurais peut-être pas dû prendre cette arme pour ici hop là il y a les pièces on avance hop là il y a une arme donc c'est une M4 standard on s'en fiche alors moi j'aurais peut-être pu la prendre la M4 sachant que une fois qu'on a attaché des accessoires sur une arme on peut plus les détacher euh pour les détacher il faut euh il faut payer je crois euh oh je ne sais pas oh là qu'est-ce qu'il fait il a jeté oh là ah oui punaise c'est pas une carte ouverte là c'est un peu moi j'aime bien cette arme parce qu'elle fait des dégâts et du coup on n'a pas on n'a pas trop tendance à user ses balles dans tous les sens bon là on va avancer du coup après c'est bien d'avoir des armes silencieuses parce que ça permet de de pas se faire repérer par les autres zombies donc là il y a des pièces on va ramasser toutes les pièces puisque les pièces vont nous permettre de euh d'être meilleurs par la suite enfin d'acheter de meilleurs trucs donc là par exemple je peux acheter cette carte qui me permet de donc qui me donne 20% de vitesse de sprint mais moins 40% d'efficacité de l'endurance c'est en sprintant ouais j'en fous c'est pas terrible là on entend qu'il y a un zombie qui traîne il me semble qu'il y a des trucs qu'on peut péter à des endroits pour rentrer dans des trucs donc voilà pareil là il y a une autre carte 30% d'efficacité de sprint et moins 7% de résistance à l'égal donc on va prendre ça et là c'est quoi ah une carte aléatoire gratuite quand on ramasse carte de vie très bien c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal alors c'est peut-être c'est peut-être ces cartes là qu'on peut trouver enfin c'est peut-être les cartes de notre deck qu'on peut trouver ici donc là il y a un pistolet là-bas là il y a des munitions donc quand il y a des munitions comme ça c'est sûrement qu'il y a un combat il y a plein de zombies en bas on a entendu un gros là il y a un mécanisme à faire donc là il est où vous voyez qu'ils arrivent toujours un peu en continu donc ça c'est quoi réduit dégagé 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 te remplace emplacement offensif ouais non hop donc là on va fouiller ce truc il n'y a pas grand chose c'est pas intéressant donc là on va aller là voilà c'est marqué on va abaisser le pont mais ça va appeler la horde donc on n'a pas le choix c'est le truc d'avancement enfin c'est par là qu'il faut passer hop voilà donc là on a alerté la horde donc il y a eu plein de zombies ça va arriver de partout voilà alors là celui-là c'est un je ne sais plus comment il s'appelle celui-là hop 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 allez le mieux c'est de viser la tête mets-toi pas devant moi toi ah une grenade flash ça pourrait être intéressant ça alors les grenades c'est quoi c'est ça ok ça va c'était pas trop compliqué là il y a un pistolet mais j'ai mon gros pistolet qui est mieux les grenades flash on s'en fout allez on descend hop on prend ce qu'il y a qui traîne oh une machette ok ça c'est quoi des balles protéines on fait rien pour son dégager supplémentaire jusqu'à la fin de la carte ça c'est bien on prend direct hop là hop là voilà il y a des portes par exemple et si je les ouvre ces portes il peut y avoir des fois des alarmes d'ailleurs c'est marqué quand il y a des alarmes eh bien c'est marqué que que ça va déclencher une alarme et du coup il faut faire attention à certaines portes il y a des balles on s'en fout donc il y a différents types de munitions il faut faire attention à ce qu'on ce qu'on prend voilà un géant voilà alors lui je peux pas faire le tour voilà honnêtement là en difficile je pense qu'on se serait fait rouler dessus voilà donc vous voyez il y a certains zombies qui ont un point rouge enfin un espèce de gros bubon qui brille voilà pareil on peut prendre les bidons comme ça et puis les balancer pour s'en servir pour les faire péter voilà boum pour nous aider donc oui je disais il y en a qui ont un bubon rouge donc en gros il faut tirer sur le bubon ça ça leur fait plus de dégâts alors là balle protéinée encore oh lui il m'a sauté dessus là on va balancer ça là bas ok ah sympa le bug sympa le bug oula c'était pas une bonne idée de faire ça c'était pas une bonne idée du tout ouais c'était une putain de mauvaise idée ah lui il s'est fait sauter dessus voilà donc là on va vider la zone un peu je crois qu'il y a des trucs cachés là des fois une bombe artisanale c'est pas mal ça boum alors là j'ai j'ai eu son point de voilà un crasheur alors lui voilà il crache de la merde il crache dessus hein allez voilà meurs s'il te plaît alors là vous voyez il y a des oiseaux les oiseaux il faut faire attention parce que les oiseaux ils déclenchent enfin ils appellent une horde il faut faire très attention faire très attention je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me taper une horde maintenant et vous voyez pour ceux qui ont connu les for dead ça ressemble beaucoup à les for dead d'ailleurs s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ont envie enfin qui possèdent le jeu ou qui veulent l'acheter et qui ont envie de jouer n'hésitez pas je recherche des joueurs avec qui jouer parce que j'ai quelques potes qui jouent mais ça fait un moment qu'on n'a pas réussi à se trouver pour jouer oh là il y a deux caisses ça va être pas mal il y a un fusil à pompe un exploseur zut viens là toi boum voilà on va ouvrir ça oh là là il y a encore un exploseur là boum alors c'était une boîte de munitions c'est pas ouf c'est pas bon sang mais on s'est pris masse d'ennemis là bon et dans cette caisse il y a quoi un flingue et un truc on s'en fiche ah ça c'est quoi des balles rien de plus on avance hop qu'est-ce qu'il fait alors ce pistolet est très bien parce qu'il one shot les zombies là après je suis en facile alors c'est peut-être aussi pour ça sauteur je crois qu'il s'appelle je sais plus voilà là-bas il y a je crois que c'est le point où il faut aller voilà safe house c'est marqué wow 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 donc là c'est franchement très facile entrer dans le refuge voilà donc là on va fouiller un petit peu quand même parce qu'il y a plein de pièces c'était quoi ça t'es pas envie voilà il y a plein de pièces donc il y a plein de trucs des munitions hop ça c'est quoi un bocal d'appât je sais pas ce que c'est il y a des pièces et ils ne les ont pas pris on va les chercher ah tiens là il y a des pièces dans la voiture oui d'ailleurs j'ai fait ça mais c'était peut-être pas une bonne idée parce que les véhicules les alarmes peuvent se déclencher et du coup appeler une horde c'était peut-être pas une bonne idée de faire ça ça fait quoi ça ça les attire peut-être il explose ce bidon oui il explose hop et voilà et donc là on se retrouve dans la safe house donc le refuge donc là tous les joueurs viennent allez mais reviens dedans toi allez on rentre dedans on va fermer la porte c'est bon ils sont tous là oui hop on ferme la porte une fois que tout le monde est dedans et on a terminé la première partie de l'acte 1 voilà donc là c'était vraiment très facile en mode très facile du coup du coup voilà donc là on voit combien de zombies on a tué donc là les bots ils sont pas comptés et on gagne des points de ravitaillement qui vont nous permettre de débloquer des choses par la suite donc là j'ai récupéré enfin j'ai gagné 600 de cuivre en arrivant au bout donc je me retrouve à 1600 là la partie recommence dans 15 secondes je peux m'être prêt et on se retrouve du coup dans le même le même refuge qu'on vient d'arriver à la seule différence qu'il va y avoir voilà donc là maintenant on a des cartes de corruption donc on a une carte les oiseaux des grandes quantités de corbeaux se sont rassemblés dans cette région donc là ça veut dire qu'il y aura beaucoup beaucoup d'oiseaux et ça c'est les cartes de base et plus on va y aller dans la difficulté plus il y aura des cartes ici et donc là on se retrouve ici voilà et on peut donc ici acheter des choses pour le groupe donc ça c'est un silencieux qu'on va prendre et un viseur donc ça c'est pas mal hop on va prendre aussi on peut se soigner ici donc moi j'ai ça 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 ouais donc j'ai besoin de rien d'autre on peut acheter des bonus pour l'équipe donc voilà de la vie de l'espace pour l'équipement enfin voilà il y a pas mal de choses ça c'est pas mal des munitions on va voir comment ça vise ça ah c'est pas mal ça c'est pas mal parce que je peux viser de loin et en même temps je peux viser de près en faisant comme ça et maintenant j'ai un silencieux donc c'est cool je suis pas mal parti là sur cette partie qu'est-ce qu'il fait là lui ok donc voilà je vais pas vous montrer là parce que la vidéo fait déjà 36 minutes là donc on va on va s'arrêter là pour pour cette partie pour les fans de Left 4 Dead vraiment vraiment je vous le conseille moi j'adore ce jeu je vais sûrement le continuer là j'attends j'ai quelques potes qui veulent qui veulent se l'acheter donc je suis en train d'attendre pour qu'on le fasse en vrai coop parce que la coop c'est quand même hyper important je veux dire ceux qui vont jouer pareil ceux qui vont jouer à Left 4 Dead le savent les premiers mods au début voilà avec des bots ça passe sans problème les deux premiers niveaux de difficulté je pense par contre après il faut être organisé il faut savoir savoir gérer les trucs et tout et c'est plus compliqué évidemment donc voilà donc sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos allez salut à tous ciao ciao